Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez suivi un peu mes dernières vidéos ou mes derniers posts sur insta, et vous l'avez vu dans le titre, que j'ai fait un lit en bois taille 1 6ème, donc je vais vous apprendre à le faire. C'est parti ! Pour faire le lit, vous aurez besoin de bâton de bois, colle blanche, d'un scalpel ou d'une pince coupante, de pince pour maintenir les bâtons de bois pendant qu'ils sèchent, de papier à poncer, d'une règle, et si vous le souhaitez, deux peintures. Je vais commencer par le tour de lit. Pour faire le tour de lit, je vais utiliser deux bâtons de 10 cm, en coupant les bois rondis, et je vais coller un bâton de 10 cm au milieu des deux autres, tout en laissant dépasser de quelques centimètres. Et je vais faire ça 6 fois. Une fois sec, je vais couper les bâtons qui dépassent, sachant que moi je n'avais pas coupé le bois rondis, donc j'ai fait à ce moment-là. Et je vais coller le bâton qui dépasse derrière un autre pattern. Donc je vais en coller trois comme ça, et donc le bâton qui dépasse sur le troisième, je vais le couper à la même taille que les autres bâtons. Donc si vous voulez un lit plus grand, n'hésitez pas à rajouter des bâtons au bout. Pour la tête de lit, je vais utiliser trois bâtons que je vais mettre derrière pour tenir les lattes, et je vais utiliser une dizaine de bâtons pour les lattes. Donc je vais alterner un bâton entier de 10 cm avec deux moitiés de 5. Mais vous pouvez très bien faire que des bâtons de 10 cm pour la tête de lit. Et pour faire tenir les bâtons, je vais utiliser un bâton vertical à gauche et à droite, et un bâton vertical au centre. Merci. 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 C'est parti. Une fois les longueurs sèchent, je vais ajouter des petits bouts de bois d'un centimètre par un centimètre. Et je vais en coller à peu près trois les uns sur les autres pour pouvoir coller ensuite le reste du lit. Et je vais coller la largeur du lit en mettant des carrés que j'ai collés précédemment. Je vais coller la largeur du lit. Une fois sec, je vais coller la première latte qui sera collée au bord du lit, donc au bout vers les pieds. Et je vais coller des lattes en alternant une latte en bois et une latte peinte. Sachant que de toute manière on ne les voit pas, donc vous n'êtes pas obligé de les peindre. Pour coller la latte de lit, je vais faire exactement la même technique que pour coller le bout. Donc je vais coller des petits carrés sur l'armature du lit. Et une fois sec, je vais coller la tête de lit en la plaquant contre mes petits carrés. Il ne reste plus qu'à faire les pieds. Pour les pieds, je vais utiliser des bâtons de 5 centimètres. Donc il m'en faut deux pour chaque pied. Donc il m'en faut huit. Et je vais aussi utiliser des petits carrés pour pouvoir coller au mieux les pieds. Et je vais coller mes petits carrés de bois sur la moitié de mes bâtons. Et je vais coller les pieds. Une fois sec, je vais coller l'autre bout du pied en mettant de mes petits carrés. Et je vais coller les pieds. Et une fois les pieds secs, je vais les coller au lit. Donc tout simplement dans les angles intérieurs. Et voilà, c'est terminé. Donc il ne vous restera plus qu'à faire une couverture ou une couette avec un oreiller si vous le souhaitez. Mais le lit est terminé. Donc si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus. Ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501